Le produit exclusif de Kalinka aujourd'hui, c'est un ocile 3D qui est placé en vertical, ce type de produit n'existe pas nulle part. Certaines personnes peuvent confondre avec les cils en Y, ce n'est pas la même chose et on n'a jamais travaillé avec les cils en Y et on n'est même pas partie de cette idée. Je vais vous raconter l'histoire pourquoi j'ai eu cette idée. On gagne beaucoup de avec ce produit parce qu'il est prêt à poser et on gagne le volume, la cliente elle gagne double volume. L'esthéticienne elle gagne aussi la facilité du travail énorme comme c'est la cil. Et bien sûr que l'esthéticienne aussi elle gagne plus parce qu'elle facture comme par exemple le volume c'est plus cher que le cil à cil. Le faux cil intérieur, celui de base, posé sur le cil naturel est surmonté d'un second faux cil supérieur, orienté de façon plus verticale, plus ou moins. N'importe c'est toujours beau. Voilà donc cette idée il était venu par une question qui n'arrêtait pas de se poser, augmenter le volume. Tout le monde veut toujours plus de volume, plus de volume. Il y a des femmes qui ont plus de chance que les autres mais celles qui n'ont pas beaucoup de cils. Et si elle a la base encore faible et fragile c'est encore pire pour elle. Voilà donc on a dû réfléchir. Voilà deux cils, poser deux cils sur un. J'ai commencé à faire ça quand il n'y avait même pas le volume russe encore. Juste cette idée il est arrivé juste avant. C'est pour ça que certaines personnes au début qui disaient Ah mais tu fais volume russe. Non non je dis ça n'a rien à voir. C'est possible. Je pense qu'il n'y a pas de marquer. C'est impossible de faire quelque chose d'extérieur. Mais regardez mes médiologies alimentaires, mes crèmes, mes parfums. Et donc là, c'est impossible de sortir par un conduit qui n'est pas légique. C'est très bon. C'est là aussi? Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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